Générique Madame, Mademoiselle, Monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince a sollicité du personnel additionnel du corps des Marines et du département d'État pour renforcer la sécurité de la représentation diplomatique américaine en Haïti. Une rencontre entre le Premier ministre, Jack Guy Lafontaine, et le président du Sénat, Joseph Lambert, s'est tenue ce mercredi à la primature. Les violences du week-end écoulées étaient au centre des discussions. Le sénateur du Sud-Est, Diepiché Rubin, exige la démission du chef du gouvernement, Jack Guy Lafontaine. Le parlementaire annonce qu'il s'est désolidarisé du bloc majoritaire au grand corps. Métro News vous est apporté par HeyTrack, l'esprit bâtisseur. Mobile E, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin. Beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez la lubrifiant mobile. Ici, vit l'énergie. Les responsables de l'ambassade américaine à Port-au-Prince ont sollicité du personnel additionnel du corps des Marines et du département d'État pour renforcer la sécurité de la représentation diplomatique américaine en Haïti. La requête qui a été approuvée comprend une unité composée de 13 Marines ainsi que d'autres membres du personnel de sécurité qui renforceront les membres du corps des Marines des États-Unis et le personnel de sécurité du département d'État déjà en place. La sécurité et la sûreté des Américains sont parmi nos plus hautes priorités, a déclaré un responsable du département d'État. Les autorités locales chargées de l'application de la loi et de la sécurité de l'ambassade des États-Unis prendront les mesures appropriées pour protéger le personnel et les visiteurs, a-t-il conclu. Aucune information relative à la démission ou pas du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine a été transmise lors du point de presse tenu ce mercredi à la primature. A l'issue de la rencontre, le sénateur Joseph Lambert a tout simplement expliqué qu'il s'agissait d'un entretien autour de différents dossiers nationaux, notamment les dernières violences qui se sont déroulées à Port-au-Prince le week-end écoulé. Nous comptons pour nous voir que l'échange que nous faisons, c'est des échanges fructueux qui allaient dans le sens de l'intérêt national, qui permettent que dans un rapport exécutif législatif, et bien c'est toujours des rapports cordiaux, des rapports animés de sens, de responsabilité et de civilisme à notre pays. Jodian, en tant que Président Sénat, nous constaté et gardé tout ça qui passe dans le dernier temps, donc au même tour, pour permettre que nous fons évaluation et guérir un regard objectif de tout ça que passe. Jodian, je veux dire qu'il faut que nous continuions à avancer, avancer dans la sérénité, avancer dans le calme, et prendre toutes mesures appropriées pour nous remettre à Haïti camper et continuer à avancer sereinement. Nous avons un Président du Sénat, de l'Assemblée nationale, ici, un Premier ministre, en exercice. Nous dire que si la question de la démission et autres, etc., du Premier ministre, c'était sous le tableau, n'a dit que la Constitution dit qu'il y a un Premier ministre monté au pouvoir, et qu'au Constitution même dit tout, qui est un Premier ministre sorti sous le pouvoir. Après un week-end de violence, le calme semble revenu à Port-au-Prince, dans le même temps que d'intenses négociations se poursuivent au Palais national. Radio Télé Métropole a pu s'entretenir avec M. Reynal Lubéry, secrétaire général du Conseil des ministres, qui a fait le point sur les rencontres en cours, le départ ou non du Premier ministre, le rôle, ou plutôt l'absence de rôle de la police, et le retrait du budget pourtant déjà déposé au Parlement. Tout à fait. Le Président de la République a cru bon de recevoir les entrepreneurs, en fait, qui ont été les grandes victimes des actes perpétrés ce week-end. et le Président a voulu rassurer ceux qui entreprennent dans ce pays, ceux qui veulent entreprendre, parce qu'il n'y a pas d'économie sans entrepreneurs, il n'y a pas de société dans le système dans lequel on vit, sans des gens qui acceptent, en fait, de prendre des risques, qui acceptent d'investir leur temps, leur argent, leur savoir-faire. Et on comprend que c'est assez douloureux que des gens qui ont travaillé parfois toute leur vie perdent, en fait, en quelques heures le fruit de leur travail, ou alors leur moyenne production. Donc le Président a voulu leur montrer qu'il comprend leur désarroi, parce que le Président lui-même, c'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui n'a jamais vraiment travaillé pour les autres, qui a toujours été un entrepreneur, en fait, dès son plus jeune âge. Donc il a voulu, en fait, encadrer ces gens-là et leur dire que, sous son administration, toutes les dispositions ont été prises pour que ces gens d'actes, en fait, ne se reproduisent plus. Alors, effectivement, il y a beaucoup de gens qui se posent la question et il y a des gens qui le demandent clairement, qui formulent, en fait, clairement cette demande de démission du Premier ministre. Une chose est sûre, c'est que toute la nation a compris qu'il y a eu des failles. Il y a eu, en tout cas dans la chaîne décisionnelle, des erreurs. Il y a eu, en fait, des moquements. Par exemple, ce n'est pas normal que la sécurité des biens et des vies n'ait pas été garantie. Ce n'est pas normal que toutes les précautions n'aient pas été prises pour réajuster, en fait, les prix des produits pétroliers. Le Premier ministre, c'est quelqu'un qui coordonne l'action gouvernementale. Certainement, il a sa part de responsabilité. Maintenant, au niveau du Président de la République, deux concerts avec les autres services, en fait, de l'État. Et ils sont en train de travailler pour fixer les responsabilités. Maintenant, pour gérer une nation, il n'y a pas de sentiment. Il y a juste, en fait, le devoir à accomplir. Donc, ceux qui se révéleront, en fait, fautifs, devront en tirer toutes les conséquences. Et c'est ce qu'il faut vérifier. Est-ce qu'effectivement, la police n'avait pas été prévue ? Mais même si la police n'avait pas été prévue, le pays doit être en mesure de sécuriser les gens. S'il y a une révolte, en fait, qui se fait comme ça, de manière spontanée, il faut que les forces de l'ordre soient en mesure, en fait, de garantir la sécurité des citoyens. Ce n'est pas une question d'avoir été prévue ou pas. C'est une question d'être toujours en situation de pouvoir sécuriser, en fait, les vies et les biens. Et c'est la question à laquelle, en fait, les autorités gouvernementales doivent répondre. Il faut savoir pourquoi la police a été inactive, pourquoi tout le monde n'a pas assumé ses responsabilités. Et il faut que tout un chacun, en fait, assume aujourd'hui les conséquences clairement en face de la nation. En fait, le budget, ce sont des recettes et des dépenses. Et c'est sûr que si l'une de ces variables est affectée, et donc le budget devrait, en fait, pouvoir être reconsidéré. Donc c'est peut-être en ce sens-là que cette annonce a été faite. Parce que dans les recettes, je crois que les produits pétroliers jouent un rôle très important, qui peut varier entre 14 milliards et 20 milliards, en fait, en tout cas, le manque à gagner. Donc un trou de 14 milliards de goûts, en fait, dans un budget, comme pour un pays comme Haïti, c'est énorme. Donc il faudrait peut-être reconsidérer les différents éléments du budget. Donc c'est ce qui avait été dit, en fait, au niveau du communiqué du Premier ministre. Mais aujourd'hui, au moment où l'on parle, la question du réajustement du prix des produits pétroliers n'est plus à l'ordre du jour. Le sénateur Dieupiche et Rubin se désolidarise du bloc majoritaire au Sénat de la République, suite au week-end de tensions qu'a connu le pays. Réputé proche du pouvoir en place, l'élu du Sud-Est exige la démission du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine et de son gouvernement, qui, dit-il, a mal géré les récentes crises politiques. Cependant, le premier secrétaire du Grand Corps s'oppose à toute démarche visant à exiger le départ du président Jovenel Moïse. Dans la foulée, Dieupiche et Rubin appellent les leaders politiques de l'opposition à faire un compromis afin de sortir le pays de cette impasse. Normalement, si yon majorité, pas yon majorité consultative, ok? Nou pa karité pou n'gon majorité d'approbasyon. Si yon majorité, se pa yon majorité active, et ke wap tan yo pou pata prononso individuellement, tou kom pa exemple, jounen jodi an la, se bien malheureux, et ke ma prononsem, men le Senat de la République, te dwe gè tan réunio lontan, pou yo prononso yo. Voilà ke mou em, jounen jodi an ma prononso m'individuellement, parce ke Senat manke actif, nan rencont li yo, pou yo, pour situation pa pran devant, men pou l'pran devant situation. Mem jen avec majorité a, puisque majorité a inactive, puisque majorité a passive, puisque majorité a, se pa yon majorité consultative, diopi ki gen posisyonle, de solidarizel de la majorité, pou ke li mem li ka palé, parce ke autreman la, fom ta non rencontre, pou prezid la majorité a, te ki gen pot pa rolli, ta pral palé nan no majorité a, puisque ce n'est pas le ka, tout moun fuit, diopi se de solidarizel de toute majorité, pou ke li mem li faite un dévoile, et baille position pal, et a bon entendeur salu. La PNH a été confrontée durant le week-end d'un style de mouvement de rue auquel elle n'est pas habituée, affirme le secrétaire d'Etat à la Sécurité publique, Ronsard Saint-Cyr, qui a expliqué que l'effectif des corps anti-émeutes était trop faible pour assurer une présence continue à travers la capitale. Ronsard Saint-Cyr a évoqué un mouvement bien planifié et bien encadré. Par rapport à un géant, plusieurs problèmes posés, à différents endroits en même temps, comme un homme au caisse de policier. d'un propre, seulement pour tout l'intérieur de la police prise. Donc, la police habituée en style de manif de rue qui, malgré l'habituée, va le tout proposer le problème. Et c'est deux unités, seulement la police, qui a été émeutes. Donc, con différence entre policiers, administratifs et policiers qui a été émeutes. Il y a deux entités qui a été émeutes. et ça, c'est émeutes, n'agradou, généralisé sur l'Ouest. Donc, pour répartir, et c'est ça, on a plusieurs points en même temps, on a été émeutes, c'est difficile, même en termes de commandement, la recherche, c'est difficile. Termes, deuxièmement, il y a des bagages que nous n'avons pas habitués. Nous avons plusieurs têtes, et puis, il y a des draps, il y a des planifiés, puis il y a des casques, même pour nous. Il y a des armes, il y a des coupés, avec des scies électriques, relatifs, cordless, il y a des coupés. C'est que, les gens qui vivent à des hôtels, ils ont des gens qui viennent de l'écho, ils n'avaient pas de place, ils ont accepté, ils ont pris des commandes, ils ont dit qu'ils sont là, ils ont fait partie, ils ont fait partie de la manifesterie, ils ont fait partie de ça, il faut que nous comprennent tout, qu'il y a des aspects de la rue, pas qu'il y a des coupés. Secrétaires et d'héritiers, et ils ont des bons pour nous aussi, ils peuvent vous dire, ils ne sont pas les bons. Ils sont des autres, ils n'ont pas que les abides, ils ne sont pas les bons de vieux. Pas moins d'une cinquantaine de partisans de l'opposition ont marché dans plusieurs rues de la capitale pour exiger le départ du pouvoir en place. Ce mouvement de protestation qui n'a pas fait recette a finalement été dispersé dans la zone du Bel Air par les agents de la PNH. Notons que dans l'ensemble, la manifestation s'est déroulée sans incident majeur. La fête de Notre-Dame du Mont Carmel sera célébrée le 16 juillet prochain autour du thème « You Sodo Tunef ». En prélude à la fête patronale de la ville de Sodo, une série d'activités a été lancée depuis le 7 juillet dernier par les autorités de cette commune. En conférence de presse, ce mercredi, la maire de la ville, Marie-Andrée Ruth Tellus, a fait savoir que toutes les dispositions sont déjà prises en vue de garantir la sécurité de tous les participants. Tout le monde, tout le petit Maman Marie, tout le petit Notre-Dame du Mont Carmel, tout le petit Notre-Dame du Mont Carmel, a fait Notre-Dame du Mont Carmel, qui a fait Notre-Dame du Mont Carmel, qui a fait Notre-Dame du Mont Carmel, sous vocabre «Viege Miracle » pour venir prier. Parce que chaque année, nous toujours connaissons toutes ces manifestations, parce que les gens sont de tous les côtés pour venir en faire ça. Mais par contre, nous connaissons tous les contraintes, tous les difficultés. Mais difficultés, ça n'est pas qu'à faire, fait mon Carmel là, parce que pour moi même, c'est tout yon rendez-vous lié. Dans ce sens, nous connaissons tous les activités culturelles pendant la période de l'an, et activités yon déjà commencé. Nous connaissons tous les secteurs Vodoua qui sont présents, les Nationales Vodoua qui sont en activités parli. Nous prenons l'initiative de conseil avec DGPNH. la commissaire du Camel comme dans la circulation, tout le monde qui s'arrête dans le département centre, la police, la commissaire du gouvernement, toute l'initiative et tout le monde dans la commune Sodo déjà prête pour assurer la sécurité de tout le monde. Ce n'est pas seulement les gens qui viennent pour faire la sécurité, mais tout le monde dans la commune Sodo mobilise pour faire la sécurité de tout le monde et pour tout le monde en joyeux de notre dame du Camel. J'ai déjà dit à tout le monde, bienvenue dans la commune Sodo déjà belle, mais restez déjà prête pour l'accueil nous. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada